bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous avoir pratiqué sur la dps tv et bienvenue dans votre émission griffes un débrief de la coupe du monde qatar 2022 nous allons vous débriefer entre le mans du sénégal qui s'est qui s'est opposé entre pays bas et le champion d'afrique le sénégal sénégal qui a joué avec étant orphelin de son de sa star emblématique sadio mané en tout cas les les poulains des aléos 6e ils ont montré en tout cas tout ce qui se trouve dans leur ventre en tout cas tout ce qu'ils ont en tout cas et comme qualité exceptionnelle ils ont montré leur talent exceptionnel surtout à la première période nous avons vu c'est une équipe qui a joué sans complexe qui a joué contre cette équipe de landau sans complexe en tout cas ils ont montré et pas mal des belles sauges mais si vous regardez la physionomie la physionomie du match nous avons vu c'était un match très 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 complet pour le sénégal donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons vous débriefer ces matchs c'est moi ce vraiment qui qui nous a qui nous a tellement dessus surtout surtout la fin la fin de cette rencontre si vous regardez au niveau au niveau de la défense nous avons vu que cette équipe était très très solide également milieu terrain avec Seru Kouyate qui était très très bon pendant la première période et on a vu tellement de combativité dans le milieu tirant après après ça à la deuxième période parce qu'ils ont tenu jusqu'à la première période ils ont tellement tenu ils ont joué avec tellement tellement de rigueur et tellement de construction ils ont joué et contre cette équipe d'hollande et sans aucun complexe ils nous ont tellement régalé nous avons cru quand même mais cette équipe d'hollande a quand même pu christifier cette équipe du sénégal juste à la deuxième période qu'ils ont déclenché ils ont déclenché n'est ce pas ils ont décanté la situation alors juste c'est c'était après la sortie des Seru Kouyate l'expérimenté du milieu terrain on connaît très très bien sa combativité dans le milieu terrain après sa sortie nous avons nous avons tellement expérimenté qu'un autre genre qui viendra le remplacer moi personnellement je m'attendais des pâtés 6 parce que pâtés 6 qui a le même profil que Seru Kouyate qui essayait qui empêchait De Jong et le milieu terrain d'Hollande surtout De Jong la première période nous avons vu qu'il perdait énormément de balles il perdait tellement de balles mais juste après la sortie de Seru Kouyate nous avons vu que De Jong s'est tellement retrouvé il s'est retrouvé dans beaucoup beaucoup de facilité dans le milieu terrain il a commencé à prendre n'est-ce pas l'ascendance sur le milieu terrain parce qu'il n'est pas le pape qui était venu il était tellement mou non seulement sur le bas sur les balles aériennes mais aussi sur les balles des balles de combat nous avons vu que franchement ça restait énormément de choses donc la sortie on peut dire que la sortie de Seru Kouyate vraiment qui a qui a affaibli le milieu terrain du Sénégal mais également un aspect très très important aussi qui a souligné c'est la rentrée de Jakobs en tout cas Jakobs qui ne nous a pas déçu franchement surtout défensivement et il a il a apporté énormément de choses parce que entrer dans un dans ses arts de match le match qui est en cours et le match qui était tellement tellement intensifié et franchement il vient il entre dans son match il fait un gros 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 match sur son côté surtout des ce n'est pas évident de remplacer un joueur tel que Abdou Diallo qui a montré des belles choses mais il faut souligner moi j'ai toujours dit et j'ai toujours réitéré ici que Edouard Mendy Edouard Mendy il n'est pas il n'est pas en forme franchement franchement parlant parce que si vous regardez sur le premier sur le premier but c'était sa faute soit si tu sors en gardien tu prends la décision de sortir il faut sortir pour prendre la balle si tu sais que tu ne peux pas tu ne peux pas prendre la balle reste dans ta cage mais vraiment c'est de sa faute et nous avons vu également on ne peut pas on ne peut pas tout mettre sur lui parce que nous avons vu que la défense du Sénégal qui a flotté énormément tellement que tel que Canulo Koulibaly et Papa Abdou Sissi nous avons vu et comment c'est possible que vous faites vous êtes dans votre dans votre surface vous êtes en train de faire un marquage alors que le marquage l'attaquant vient il se débarque il se démarque de vous il vient il récupère la balle aérienne vous êtes là vous êtes en train de faire l'observation il a fallu que le gardien qui a fait une mauvaise sortie et franchement ce n'était pas tellement concentré mais on avait tellement prévu ça parce que le Sénégal jouait avec pas mal de concentration joué avec beaucoup de sang froid on savait que voilà peut-être qu'ils vont claquer ils vont claquer finalement ils ont claqué sur la sur la passe sur la passe majestueuse des Barcelonais Francky de Jong qui a donné une passe exceptionnelle mais si vous regardez le marquage en véritable qu'on salue on 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 on